Je n'arrive pas à me concentrer quand je prie. Est-ce que je dois abandonner ? Alors d'abord, il faut savoir que la concentration dans la prière totale, ce n'est pas le but. Il s'agit d'un amour d'amitié qui se résout avec Dieu et Dieu, il nous connaît parfaitement. Le but, c'est de faire un effort vers lui puisqu'il est venu vers nous, qu'il nous a donné une grâce et qu'il nous demande d'exercer cet amour d'amitié envers lui, par notre effort. Donc, lorsqu'on est distrait, l'effort d'aller vers lui, c'est déjà quelque chose. Évidemment, au tout début de la conversion, il n'y a pas d'effort, ça se fait tout naturellement. Comme dans un jeune couple qui vient de tomber amoureux, ils n'ont pas besoin de se dire les choses et le mari sait parfaitement comment être délicat avec sa fiancée. C'est évidemment au bout d'un certain temps de fréquentation du Seigneur que l'ennui vient à la messe, l'ennui vient à la prière et pendant le chapelet. Outre l'effort, qu'on appelle l'assaise, c'est-à-dire un effort sur soi parce que c'est un amour qui doit véritablement, je dirais, faire… il y a une part qui vient de nous-mêmes quoi, portée par la grâce. Eh bien, il ne faut pas hésiter à utiliser des méthodes que donne le ciel. Des méthodes, c'est-à-dire des techniques qui permettent de mieux se concentrer. Et il y en a beaucoup. Certains, par exemple, ça va être pour les prêtres l'office des psaumes, ils lisent leurs brévières et il y a des psaumes avec toutes sortes de sentiments qui s'adressent à Dieu au cours de la semaine. Mais, je dirais, le moyen le plus mis en valeur par le ciel, c'est certainement le rosaire. Ça veut dire le chapelet qui se fait avec la Vierge Marie, on trouve la méthode facilement sur internet, en méditant un mystère de la vie du Christ ou de la vie de la Vierge. Et donc, ça prend tout l'être, l'intelligence parce qu'on réfléchit, l'imagination parce qu'on se représente ce qui s'est passé, le cœur parce qu'on égrène tendrement à la Vierge Marie, un « Je vous salue Marie ». Et donc, tout l'être en fonction de nos états d'âme peut être pris, si bien que cette méthode-là, pratiquée avec intelligence, peut accompagner toute la vie d'un chrétien. Donc, ne pas abandonner quand on est distrait, mais aller voir du côté du chapelet et commencer à le réciter. Alors attention, le rosaire complet, c'est qu'à je dirais quarante dizaines de chapelets. C'est énorme. Ça, il n'y a que les religieux qui à l'oraison trouvent l'utilisation de ce rosaire. Pour les fidèles, ça peut être un chapelet par jour, c'est déjà pas mal. C'est cinquante « Je vous salue Marie », cinq « Notre Père », cinq « Gloire au Père », avec cinq « Mystères médités », en en disant un le matin dans les transports, etc. Le soir, dans son lit, en se couchant. Bref, on trouve la manière de faire et avec l'aide du chapelet, on arrivera à se concentrer un petit peu. Quant au Seigneur, quand il voit notre distraction, s'il y a eu cet effort-là, et bien il l'a béni. Et petit à petit, notre vie de prière va se pacifier, devenir de plus en plus contemplative. tout simplement grâce au chapelet. 1 on 3 2 3 3